Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien ce lundi 14 septembre 2015. Selon notre usage et une nouvelle tradition, on vous demanderait de réfléchir au l'important qu'on doit assumer au nom des citoyens, chacun en sa conscience et selon ses principes. Et nous allons procéder immédiatement à l'Assemblée générale, l'Assemblée régulière. Alors, pour procéder à l'Assemblée, maintenant, on aurait besoin de lecture d'ordre du jour, une proposition, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, M. le maire. Donc, premier item, ouverture de la séance. Deux, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Trois, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 août et de la séance extraordinaire du 3 septembre 2015. Quatre, suite au procès-verbaux. Cinq, nomination de M. Jérôme Simard au Conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean-Ouest, communément appelée SADC. Six, subventions au ministère des Transports du Québec aident à l'amélioration du réseau routier local à Rang-Nord. Sept, adoption du plan d'action visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 2015-2016. Huit, autorisations d'émettre les permis et certificats requis conformément aux règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelés les PIA. Onze, vingt-huit, boulevard Sacré-Cœur. Neuf, autorisations à Anglobe de présenter les plans et devis au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. relativement à la stabilisation des berges pour le secteur Chute-à-Michel. Dix, autorisations à Anglobe de présenter les plans et devis au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement à la stabilisation des berges dans le secteur du Rang-Nord. Onze, autorisations à Anglobe de présenter les plans et devis au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement à la stabilisation des berges, cette fois-ci pour la route Sainte-Eusem. 12. Autorisation de fermeture de rue, activité-retrouvaille années 80 pour le 19 septembre 2015. 13. Demandes d'appui, Union des municipalités du Québec, projet d'immunité conditionnelle en matière de réclamation reliée aux dommages causés par l'eau. 14. Mandat de service professionnel en ingénierie, prolongement réseau d'aqueduc, pointe de Saint-Méthode à Tetratec, 191 947 et 31, taxes incluses. 15. Dépôt au rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13.860. 16. Dépôt au rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13.860. 17. Acceptation de la liste des comptes pour la période du 13 au 26 août 2015. 18. Autorisation de payer divers comptes. 19. M. le maire, l'item sera retiré de l'ordre du jour. 20. Avis de motion. 21. Intervention des membres du conseil. 22. Période de questions. 23. Levé de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, j'accepterais une proposition pour accepter. M. Simard, M. Boivin. C'est peut-être à l'heure du jour. Item 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 août et de la séance extraordinaire du 3 septembre 2015. Vous avez en main les procès-verbaux. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous voulez juger conforme, M. Guibane, Mme Boudreau? Merci. Et thème 4. Suite au procès-verbaux, M. Benard, quelques petits points peut-être. Oui, M. le maire, en fait, pas beaucoup de points. Simplement, un petit point d'information. Il y avait eu un questionnement relatif à la piste cyclable, le tronçon devant la maison de la culture. Entre autres, on avait mentionné la présence de deux poteaux qui créent l'obstruction dans le tracé cyclable. Donc, après vérification, il s'agit d'une part d'un poteau d'Hydro-Québec pour lequel il y a des transformateurs. Il y a aussi des raccordements qui y sont faits. Le deuxième étant le poteau qui sert au feu lumineux de l'intersection. Compte tenu des coûts, c'est pour cette raison-là que les deux poteaux ont dû être maintenus en place. Actuellement, il y a des comptes de sécurité qui sont placés, qui vont être éventuellement enlevés, mais il va y avoir quand même des structures pour assurer la protection. C'est des solutions, je dirais, des compromis qui ont été utilisés aussi ailleurs sur les réseaux, qui malheureusement ont dû être utilisés dans ce cas-ci. Donc, c'est tout ce que j'avais pour le point de sur le maire. Il t'aime 5 nomination de M. Jérôme Simard au Conseil d'administration de la Société au développement des collectivités Lac-Saint-Jean-Ouest, communément appelé le SADC. Tu m'en as? Oui, en fait, en remplacement de M. Alexandre Paradis, et ça serait pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2015. Le mandat pourrait être reconduit éventuellement, si M. Simard trouve son intérêt. Vous êtes disponibilité surtout. Pour mes conditions. Pour mes conditions. Mes conditions. Alors, M. Guyvan, vous avez fait la proposition. M. Paradis, vous allez appuyer la relève. Merci. Il t'aime vite. Subvention dans le cadre du ministère des Transports du Québec dans son programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local à Rendort, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, c'est une subvention récurrente d'aide pour la voie à vie locale. Et cette année est au montant de 12 794 $ et elle sera appliquée, comme vous l'aviez dit, sur le projet de la réfection du Rendort. On parlait d'un tronçon de 500 mètres linéaires qui a été refait. Les accotements ont été nettoyés. Les fossés reprofilés. L'asphalte en gré, rechargement également. Donc, c'est des travaux qui s'étendaient au-delà de 100 000 $ de toute façon. Donc, la subvention sera appliquée là-dessus pour cette année. Alors, pour engager la subvention, ça nous prend une résolution, M. Ménard. Oui, M. le maire. Pour les voisins, M. Simard. Pour la recevoir et l'engager en même temps. Tème 7. Adoption du plan d'action visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2016. M. Ménard. Oui, M. le maire. C'est un programme qui a été mis de l'avant par le ministère qui finançait des études pour établir les potentiels de réduction au niveau des municipalités. Les potentiels de réduction des gaz à effet de serre. Essentiellement, le programme reportait sur deux volets. Un, le transport. Deux aussi, au niveau des bâtiments. Tous les bâtiments de la ville ont été inventoriés. Également, tous les véhicules de déneigement d'entretien, entre autres. Et, pour nous, principalement, c'est le volet du transport qui a été appliqué pour une réduction réalisée de 4,4 % de nos gaz à effet de serre, soit la cible pour la période déposée. Aussi, pour 2018, il est possible que dans les cédules de remplacement, il y ait des véhicules avec des performances plus grandes. Plus grandes, d'accord. Mais, on ne pouvait pas engager les budgets à venir. Donc, on a à tout le moins identifié ce qui avait été fait à ce stade. D'accord. C'est un certificat requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 11-28 boulevard Sacré-Cœur, M. Ménard. Oui, M. Hubert, en fait, une ancienne maison ici au centre-ville, la maison de la famille Laflamme. Les travaux consistent sommairement au changement d'une porte en façade, de même que la réfection des galeries en bois et des gardes à l'avant, également à l'étage dans la cour latérale. Après analyse, la CCU vous recommande d'accepter ces travaux-là parfois. Par contre, il est entendu que les galeries et les gardes devront être rénovées avec les mêmes éléments décoratifs que ceux existants et que la hauteur des gardes devra être modifiée à 42 pouces pour les normes de sécurité. Sécurité. Je le propose, M. le maire. M. le Boivin, M. le Chimard. Il est à me vire d'autorisation à Anglobe de présenter les plans d'aide à vie au ministère du Développement durable et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement à la stabilisation des berges dans le secteur des Chutes-à-Michel, M. le maire. Oui, M. le maire. En fait, les trois prochains points, c'est des autorisations pour transmission de plans au ministère de l'Environnement. Dans l'item 9, entre autres, on parle du projet des Chutes-à-Michel, donc c'est le long de la piste cyclable pour la correction de problèmes d'érosion. Je pense que plusieurs ont pu le constater. Projet d'environnement sur la rive par pierre déversée, longueur de 915 mètres, quand même près du kilomètre. Et donc, ça prend une résolution pour autoriser le consultant à transmettre ces plans-là pour l'obtention du CA. Ça, vous faites les plans, vous obtenez le CA. Exact. Éventuellement, quand on le rend programme d'aide, on le procèdera aux travaux ou, comme on le souhaite, dans la révision du décret de Rio Tinto, où on pourrait éventuellement, parce que c'est des zones de noyales, que Rio Tinto, c'est réservé, ça fait partie de cette portion-là. Alors, on sera prêts à fonctionner. Le plan se fait. Le plan se fait. D'accord. Alors, c'est Mme Boudreau, M. Gibbons, pour le secteur des Chutes-à-Michel, résolution distincte. En 10, encore là, c'est la même démarche, mais pour la portion de stabilisation du rang nord. M. le rang nord, vous allez nous préciser dans quel secteur? En fait, on parle d'une longueur de plus ou moins 225 mètres. Dans le secteur des courbes, quand on entre dans le rang, et vous avez constaté, l'emprise même de la chaussée est menacée à plusieurs endroits. Donc, c'était pour permettre la stabilisation, pour refaire la chaussée en tant que telle. Et c'est des projets, encore une fois, pour obtenir le CA, pour faire une planification, peut-être la prochaine année, d'intervenir sur cette route-là. D'accord. Ça ne pourra pas attendre. Non, ça, il y a des risques, là, éminents, peut-être, même, de risques d'accident, là. On a essayé de mettre des garde-fous cette année, mais encore là, l'emprise n'est pas suffisante. Alors, M. Gibbons, vous avez fait la proposition de Laurent Nord, Mme Boudreau, vous appuyez ça. Merci. L'autre item dans la même foulée, mais cette fois, sur le barot de Saint-Euzel, un dossier qu'on connaît bien, M. Bénard, un peu de détails là-dessus. Bien, vous savez, depuis des années, je dirais, 10-15 ans, il y a eu beaucoup d'inventaires qui ont été faits pour les problèmes d'érosion sur le secteur du rang Saint-Euzel. Oui, oui. Pour une intervention au moins assez rapide, et c'est pour obtenir une autorisation du ministère à cet effet-là. Alors, toujours dans la même démarche, M. Paradis, vous êtes d'accord avec ça, Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Nos plans seront faits, on pourra ajouter à nos revendications sur le décret, qui va être sollicité l'an prochain. Nos protections d'intervention dans ces secteurs-là. Item 12, autorisation de fermeture de rue pour une activité retrouvée à l'année 80 dans le cadre des fêtes du 150e pour le 19 septembre 2015, M. Bénard. Oui, M. le maire, en fait, une demande qui a été présentée par trois citoyens actifs du milieu et qui sollicitaient, entre autres, qui voulaient rétablir des anciennes activités qui s'étaient faites dans les années 80. Et c'est vraiment pour fermer la rue, c'est en face du Féliciani. Et donc, l'accord serait donné, je pense qu'on a discuté conditionnellement à certains points, par contre, à deux points. Mise en place de mesures de sécurité pour la protection de la façade de la maison de la culture, qui a été aménagée récemment et qui présente plusieurs éléments, je dirais, plus fragiles. L'autre point aussi, c'était l'engagement à assurer la sécurité et les coûts pour tout bris s'il y a lieu lors de l'activité. Donc, l'activité qui aurait lieu prochainement. Alors, on l'a fait pour le quartier Saint-Jean. On a fermé une bonne partie de la rue cet été. C'était un beau succès. Ça fait quelques fois que ça se produit. On l'avait fait d'ailleurs pour le quartier Saint-Monique il y a quelques reprises dans le passé. Alors là, je pense que c'est une activité spontanée. Rappelez-vous, l'automne dernier, on l'a fait pour la fermeture d'une institution qui s'est convertie, le fameux Folibard. Il voulait retrouver les nostalgiques, et encore là, les nostalgiques des années 80, s'il y en a parmi vous, venez vous retrouver et ravivez les souvenirs à cette occasion-là. Je pense que ça va être un beau moment. M. Boivin, ce n'est pas de votre époque, mais vous allez le proposer quand même. C'est proche, je vais le proposer, M. le maire. On va y faire un tour. M. Guybonne, vous, c'est de votre âge, vous allez appuyer ça, vous allez y aller. M. Le maire est conditionnel au bouton, je crois, aussi. Oui, oui, oui. Si ils mouillent, ils vont faire ça dans l'hôtel ou en dessous de la félicine, probablement. On va payer avec eux. On va mettre notre place encore. Merci bien. Thème 13, demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du projet d'immunité conditionnelle en matière de réclamation reliée aux dommages causés par l'eau. M. Ménard. En fait, je pense que c'est M. Larose qui a le détail du projet, des modalités de projet. Ah, c'est M. Larose qui va nous donner le détail, oui. Oui, M. le maire, comme tu es, on est, comme municipalité, comme ville, on est protégé. On fait partie du regroupement de l'Union des municipalités du Québec à ce qui a trait aux assurances de dommages. Et suite à la recommandation du comité national des délégués en assurances de dommages, eux autres ont fait une recommandation au conseil d'administration de l'UMQ pour justement entamer des discussions avec le MAMO, OK, pour négocier, pour aller chercher une indemnité conditionnelle concernant les dommages qui pourraient avoir lieu à cause des creux abondants. Comme vous le savez, on vit des situations assez particulières au Québec, comme exemple des plus torrentiels qui font en sorte que les réseaux d'aqueduc, plutôt des réseaux d'égouts ou de liaux débordes et amènent des inconvénients. Donc, à même titre que les municipalités sont couvertes dans des cas d'incendie avec le schéma de couverture de risque ou certains aussi, au niveau de la route, on a aussi des immunités quand il y a des crevaisons, des problèmes au véhicule accidentés. Donc, pour cette raison-là, l'UMQ vous demande une résolution à cet effet pour qu'ils puissent entamer des discussions avec le MAMO. Je pense que c'est un problème majeur qu'on connaît dans toutes nos municipalités depuis toujours. Malgré les mesures de protection essentielles, élémentaires, qu'on recommande, c'est des phénomènes qui se produisent régulièrement, malgré toutes les précautions. Et puis, nous, c'est peut-être moins grave. Il y a des municipalités qui connaissent des taux de réclamation un peu phénoménal. C'est un peu phénoménal. C'est un rachet, l'échelier, compagnie. Je pense que les villes vont avoir à démontrer quand même. Oui, oui, oui. C'est nécessaire. Oui, oui. Qu'on met en place les équipements de base et puis qu'on fait une diligence aussi pour gérer. On ne dégage pas nos responsabilités. Non, non, non. C'est de base. Alors, on irait dans ce sens-là. Alors, une résolution sur le mandat de l'appui, M. Paradis, Mme Boudreau, je vais l'appuyer. Item 14, mandat de service professionnel en ingénierie, prolongement réseau d'équiduc, route de sa méthode à Tetra-Tec au montant de 191 247 et 31 textes incluses. M. Ménard, on n'avait pas déjà donné ce mandat-là? Oui, M. le maire, en fait, c'est un mandat déjà accordé, mais ce serait pour apporter une correction, une coquille sur la base du montant en tant que tel. Et donc, vous vous rappelez, c'était suite à une soumission publique, cinq soumissionnaires, et c'était des services professionnels par la méthode qualitative et quantitative à laquelle Tetra-Tec s'était qualifié avec le meilleur pointage. Donc, l'objet, c'est de voir corriger le montant du montant octroyé 191 947 et 31 taxes incluses. Et en termes de services, vous vous rappelez, ça comprend. Les services de base, l'étude préparatoire, les places de vie prélimitaires, les places de vie définitifs et la gestion de l'appel d'offre en tant que tel, sur le dossier du chemin de la pointe actuellement, des relevés sont pas mal avancés, pratiquement complétés. Et il y a eu des rencontres de démarrage du projet en tant que tel, donc ça vient corriger. Alors, maintenant, c'est une résolution qui va annuler la précédente et qui va reconfirmer le mandat avec les corrections. Notamment, dans le dispositif, effectivement, on va annuler l'ancienne résolution qui a été passée le 6 juillet 2015 et puis on va recommencer officiellement avec la résolution de ce soir. Parfait. Alors, dans la même proposition. M. Boivin, vous allez appuyer. On va dire aussi que c'est un montant de 10 000 $ en moins. Non, en plus, c'est un peu difficile. Il t'aime 15 dépôts au rapport de dépense des commissions selon le règlement de 8,60 au montant de 17 000 $. Je ne l'avais pas là, oui. 17 620 $, OK. Oui. OK. 17 620 $. Alors, vous en avez pris connaissance, une proposition? Oui, on a pris connaissance, oui, j'y vais. M. Paradis. Il t'aime 16 dépôts au rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13,8,60. Je les ai ennuisés au montant de 10 000 $. Oui, vous les avez analysés. Il est confort, si vous voulez. 432. 432. 432. 432. 432. 432. 432. 432. 432. En fait, la proposition, c'est Wawin, vous allez l'appuyer. Oui. Il t'aime 17, acceptation de la liste des comptes, période du 13 au 26 août 2015. Je vois Wawin. Oui, alors M. le maire, toujours avec Mme Boudreau et avec M. Denis Coudé. Pour la période du 13 août au 26 août, pour le montant de 910 112,61, tout est conforme, M. le maire, j'en fais la proposition. C'est la proposition, Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Merci. Éutemme 16, autorisation de payer divers comptes au montant de 2298,73, des honoraires juridiques, essentiellement, de cours municipales. Cours municipales. Alors, une proposition, c'est Guy Bonne. Oui. C'est Simon, vous avez appuyer ça? Oui. Oui. Éutemme 19, étant retiré, pour précision, qui nous reviendra au 5 octobre. C'est un sujet vraiment important. Oui. Éutemme 20, avis de motion, Mme Boudreau. Pas de l'avion sur ce soir. 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 Éutemme 21, intervention des membres du conseil. M. Boivin. Oui, j'aurais une chose, M. le maire. Oui. Je voudrais qu'on envoie une note de remerciement à la garde paroissiale de Saint-Félicien, le secteur Saint-Méthode, pour les 60 années de service qu'ils ont donné à la population. Ils ont terminé, la garde paroissiale n'existera plus, à partir du 31 décembre 2015. Alors, c'est avec regret que les gens qui étaient là, qui restaient avec le petit nombre, qu'ils sont maintenant quatre, alors ils ne pouvaient plus assumer la responsabilité. Plus de relève. Plus de relève. Alors, le 31 décembre, et vraiment, la garde paroissiale n'existera plus à Saint-Félicien. Alors, je veux qu'on envoie une note de remerciement pour les 60 ans et aussi les services à la communauté qu'ils ont donné. Alors, bravo à ces gens-là qui ont donné beaucoup de leur temps, sans compter les heures. Ils ont fait beaucoup de bénévolats également. Alors, merci une fois, encore une fois. On en parlait encore ce week-end. Rappelez-vous, à une époque, la garde faisait, au-delà de l'année du service communautaire à l'église, et dans les corps, à l'occasion des décès, la garde assurait une belle relève. Les musiciens s'en rappellent quand il y avait la fanfare. Ah oui. C'était une belle formation, une belle animation. Mais c'est sûr que ça prend des bénévoles, ça prend des professionnels, parce qu'on avait tous les instruments qui ont été cédés, je pense, l'an dernier ou le deux ans. C'est une belle animation qu'on retrouve encore dans quelques paroisses, mais que les temps changent. Donc, on ne peut pas refaire le passé quand la relève n'est pas là. Alors, on est avec vous, Jean-Révin, pour s'unir ce bel effort-là. Merci. Pour les autres activités, je vais laisser les autres membres du conseil en parler. Merci. M. Simard. Moi, cette semaine, je n'ai rien de particulier, M. le maire. Vous avez la rentrée des classes? Oui, mais je n'ai juste une, moi, qui est à la rentrée des classes. Je n'ai trop à la séparation. Je n'ai trop à la rentrée des classes. Je n'ai pas ça, je m'en occupe. Je n'aurai pas bien, bien. Ah, c'est ça. Un bel effort de genre qui est intéressant. Alors, merci, M. Simard. M. Gibbon. Rien de spécial cette semaine. Merci. Bonne semaine à tous. Mme Boudreau. Rien de spécial, sauf que j'aimerais souligner, par contre, les belles victoires d'un de nos jeunes citoyens, Victor Vérault, un jeune de Saint-Félicien qui, en vélo de montagne, s'est lancé premier au niveau régional, provincial et canadien. Donc, c'est un jeune de 14-15 ans dans sa catégorie. Donc, je voudrais le féliciter pour ses belles victoires membres. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. M. Pagadier. Oui. En premier lieu, des félicitations. Vous avez fait une belle rencontre hier pour la journée porte ouverte des fermes du Québec, avec la ferme des 3J, premièrement, je vais me répéter un petit peu avec mon petit speech que j'ai fait hier, mais je pense que c'est quand même important. C'est sûr qu'il n'était pas là, là. Il y en manquait. Il y en manquait, il y en a 23 000. Ben oui, c'est ça. Oui, tu as premièrement félicité toute la famille Bradette et Morency qui ont fait un très bel accueil, près de, je n'ai pas les chiffres exacts, mais certainement près de 3 000 personnes avec les jeunes. Puis c'est dans les gros, je pense, qu'il y a eu, là, dans les dernières années. C'est énorme. Puis il y a un très bel accueil complet. Toute la famille était répartie un peu partout, chacun le domaine. Ça fait qu'ils ont fait un très bel accueil. Ils nous ont très bien représentés. Que des bons commentaires. Puis c'est sûr qu'on parle de retour en région. On a une famille complète, là, puis quelques-uns qui sont repartis, sont revenus. Ça fait qu'on a une très belle relève. Après ça, hier, j'ai fait une petite parenthèse, je vais la refaire aujourd'hui, parce qu'hier, il y avait plusieurs petits commerces qui étaient là, petits kiosques de produits locaux. Puis hier, j'ai invité les gens à faire connaître les produits locaux à l'extérieur. C'est sûr que si les gens n'ont pas goûté, s'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir comment est-ce qu'on a des bons produits ici. Que ce soit en cadeau, que ce soit en dégustation, lors de repas. Je pense qu'on a des excellents produits locaux qu'il faut faire connaître. Puis si on veut justement qu'on ait de la relève, puis qu'il y ait de l'emploi, bien, si personne les achète, bien, il n'y a pas personne qui va les fabriquer. Ça fait que je pense que ça vaut la peine d'être mentionné, parce qu'hier, il y en avait plusieurs, puis j'ai fait une tournée, j'ai joué avec la plupart, puis c'est toutes des petites compagnies, c'est tous des produits qui viennent d'ici. Ça fait que je pense qu'il faut être fier de la qualité qui ressort. Ça fait qu'il faut la faire connaître. C'était mon seul petit point. C'est un bon point. Je pense que c'est important d'être présent. Vous avez fait une belle représentation. Puis votre message, en tout cas, est un porteur de sens. Vous faites partie de la relève politique, comme les jeunes, la famille, la baradette, la ferme des 3G, sont la relève en agriculture, et surtout en innovation. Je pense que c'était important, puis ça a été apprécié, je pense, la façon que vous avez représenté la municipalité, puis que vous avez transposé votre message. Alors, on vous en remercie, puis c'était une belle activité. Moi, ce soir, j'aurais peut-être deux petits points d'actualité que j'aimerais partager avec vous. D'abord, la fameuse campagne de participation pour la norme FSC suit son cours. C'est plus important que jamais d'adhérer, puis de vous signifier, puis d'interpeller qui de droit là-dedans, vous savez de qui on parle, pour exiger notre présence. J'ai participé récemment à certains travaux préparatoires à la conférence de Paris sur les changements climatiques qui va se tenir à la fin novembre, du 30 novembre au 11 décembre. Il y a même des rumeurs où on réclamerait l'arrêt complet de l'exploitation de la forêt boréale. Avez-vous pensé? Pas des blagues, là. Il va y avoir 14 000 délégués qui vont être présents à cette conférence-là, directement ou indirectement, de tous les pays du monde. Puis là, il va s'élaborer des résolutions pour être déposées aux Nations unies. Nos représentants qui vont être là vont être les gouvernements. Auront-ils la conviction? Auront-ils la motivation pour nous défendre adéquatement? Alors, voyez-vous comment il se passe des choses dans le monde qui peuvent nous toucher. On se pense des fois loin des gros enjeux, là. Mais si de telles décisions se prenaient, là, c'est pas Paris, c'est pas New York qui va être touché. Ce sont nous, les régionaux, qui vivons de la ressource, qui vivons de la forêt. Alors, je vous rappelle, ces petites cartes-là, là, on demande uniquement d'être à la table, comme communauté locale, comme travailleurs, de s'exprimer. Vous en avez en bas, disponible, vos pièces d'information touristique, à l'éteindre, vous avez uniquement à mettre votre signature puis votre adresse. Si vous dénoncez pas, vous partez pas en guerre contre personne, vous demandez d'être entendu. Bon, il y a vos élections, là, on le fait aux élections, j'espère que le monde en a les votés, là. Puis on va écouter les porteurs de messages, aussi, là, pour être sûr qu'on va porter des bons messages. Alors, ça, là, je vous rappelle que c'est très important, ça se continue. On en a ici, les membres du conseil en ont tous, peuvent vous en donner dans vos familles. Vous intégrez pas une religion, là. Vous demandez d'être entendu pour assurer la survie de notre région et de nous autres. L'autre petit point que je voudrais vous rappeler, parce que je vois qu'il y a certains milieux qui réagissent, puis qu'ils mettent beaucoup d'éclats, là, avec le drame mondial, là, des immigrants, des réfugiés politiques qu'on vit en Europe de ce temps-là, là. Ça fait dix ans que Saint-Félicien supporte, avec la région, porte ouverte sur le lac, qui est né un peu d'un phénomène comme ça, plus petit. À l'époque, c'était des réfugiés politiques, c'était des expatriés de l'Amérique du Sud qui ont motivé, peut-être, la mise en place du service, mais encore là, on le maintient. Ils sont présents chez nous, on contribue financièrement, techniquement, logistiquement parlant. Puis, on l'a fait même avant Saguenay. Je veux pas le faire de partir de construire de clocher, mais on l'a fait même avant Saguenay. Peut-être qu'on n'en parlait pas trop, mais chaque année, on rencontrait nos gens qui avaient bénéficié du service, qui sont établis chez nous. Je pense qu'un service qui a porté ses fruits, je vous rappelle qu'il y a trois ans, quatre ans, on a reçu le prix, le prix, c'est le prix Maurice Pollack qui est en bas dans l'entrée. C'était une première fois qu'une communauté hors la métropole recevait ce prix, ce prix civique d'accueil de l'immigration. C'était une première. Ça ne s'était jamais décerné au Québec. Saint-Félicien-de-là, il est en bas, c'est un beau bronze, là, intéressant. Alors, tu sais, des fois, les gens nous interpellent « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? » Bien, on le fait déjà depuis dix ans, douze ans, ça va faire douze ans pour t'ouvrir tout ça. Puis on va maintenir notre intérêt. On le fait de façon plus modeste, mais on le fait avec nos moyens. Puis regardez ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Dans le fond, on peut être ouvert, on peut avoir le cœur très large pour accueillir tous ces bateaux-là, mais la vraie dignité qu'on va donner à ces gens-là, c'est dans le travail. Alors, si tu veux accueillir des gens, il faut que tu leur donnes de l'emploi. Alors, il faut d'abord conserver nos plateaux d'emploi, notre économie actuelle, mais il faut la diversifier, il faut la multiplier si on veut faire partager l'avantage de notre territoire, de notre pays à des nouveaux arrivants. Alors, vous comprenez ça, je pense. Alors, le Conseil travaille à maintenir ces services-là, mais également à développer de l'emploi. Parce qu'autant, si on veut être accueillant, on peut être menacé dans ce qu'on pensait d'acquis, d'intouchable, d'indestructible. Vous le voyez, là, par un concours de circonstances-là, encore des phénomènes mondiaux, on peut être menacé dans notre intimité propre, dans notre survie propre, chacun d'entre nous. Alors, on n'est pas insensibles, on ne laisse pas passer l'actualité, on a vie à tous les jours, nous, à notre façon. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Carrière des questions de la salle. D'abord, je voudrais faire un commentaire qui me vient au sujet du premier volet de vos commentaires de fin de conseil, M. Lecceur. Moi, je suis excessivement surprise de ce que vous avez dit au sujet de la forêt boréale. En tant que scientifique, j'aimerais vous donner des arguments. Mais là, je ne veux pas que vous entrepreniez un éditorial, Mme Gagnon, là. Non, 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 non. C'est une tailleur de questions. C'est tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez écrire dans le journal, on a de la place, l'opinion du lecteur, dans le flambeau. Oui, c'est tout à fait d'informations scientifiques. Oui, ok, ok, ok. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que la forêt boréale, c'est prouvé scientifiquement que la forêt boréale, elle se renouvelle. Oui. Elle a été complètement détruite lors des glaciations parvenues. Mais c'est la forêt équatoriale qui s'est prouvé qu'elle ne se renouvelle pas. Parce qu'une fois qu'ils ont coupé les arbres, comme la forêt équatoriale est dans un milieu de pluie abondante, la pluie s'abat tout de suite sur le sol et délaie les sols. Je suis surprise qu'il n'y ait pas cette action-là envers la forêt équatoriale. Mais peut-être que vous pouvez m'informer. Non, il y a des cartes, mais vous voulez, c'est des pays où, vous le voyez, il y a certains mouvements, les groupes d'opposants, les groupes environnementaux, quand ils vont manifester dans ces pays-là, soit qu'ils ressortent les pieds de veille, ou bien ils rentrent en prison. Nous, on est au vert, on tolère à peu près n'importe quelle intervention. Vous voyez ce qui s'est passé en Russie il y a quelques années. Au Brésil, si on veut aller empêcher les exploitants de couper la forêt pour élever du bœuf, faire du maïs, nourrir le bœuf pour alimenter McDo, tu ne restes pas longtemps dans la forêt. C'est ça le problème. Nous, on est tellement ouvert, on a des programmes, on accueille tout le monde, on fait du reboisement et on accultive notre forêt. Peut-être qu'on est trop ouvert, mais je pense qu'il y a moyen de s'entendre, de trouver une place pour tout le monde et de faire la conservation. Parce que 85 % des forêts intactes sont au-delà de la zone où il n'y a pas d'exploitation forestière. Alors, je pense qu'on fait déjà un effort intéressant, mais il faut demeurer vigilant. C'est pour ça que je demande aux citoyens, au moins, c'est le seul geste que vous poserez dans votre vie, dans votre vie, pour avoir aidé votre industrie, votre économie forestière locale, signer cette petite carte-là, le timbre et le repayer. Je vais m'empresser de le signer, monsieur. Ben oui, c'est ça. Vous en avez en barre. Ça, au moins, ça fait un geste, ça démontre que la communauté est solidaire. Si, monsieur le maire, il y en a deux en passant. Il y en a une qui est pour esthétique et une qui est destinée pour le pays. Il y a deux cartes différentes. Deux sortes de cartes. Je suis d'attention. C'était pas pour ça que je voulais... Oui, c'est important. J'avais d'autre chose. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de me nommer, Mme France-Gagnon, citoyenne de Saint-Félicien. Alors, je voulais vous communiquer ce que des personnes de mon quartier m'ont entretenu et m'ont entretenu de certains sujets qui les préoccupaient. Comme ils se confiaient à moi, je me permets de transmettre leurs préoccupations au Conseil. Premièrement, on a remarqué, je parle au nom de ces personnes-là, que le chemin du lac et le chemin de la Pointe n'ont pas beaucoup, pas du tout, de panneaux de signalisation. Comme ces rues ne sont pas éclairées la nuit, je vous demande si ça serait judicieux de mettre des panneaux de circulation. Et je vous invite à réfléchir à cette situation-là. Tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai écrit, mais en ayant circulé sur les routes, je me suis rendu compte qu'il y en a quatre sur le chemin de la Pointe et entre la route 169 et le chemin Valais, non, la traverse, ce que je fais, il n'y en a pas du tout. Comme c'est quelqu'un qui m'a parlé, moi, je viens en parler. Vous parlez des panneaux d'identification? Des panneaux qui indiquent les courbes, les vitesses. Les vitesses, oui, mais les courbes ou la défense de dépasser ou quelque chose comme ça, je ne connais pas ça. Je transmets un message de personnes qui me l'ont dit. Bien, je suis d'accord avec le médecin. Oui, oui, je suis d'accord. Absolument. Le commentaire suivant s'applique à la courbe sur le chemin de la Pointe à la hauteur de la bifurcation du chemin Valais. Tout le monde est bien situé. Cette courbe est étroite et lorsqu'on l'emprunte dans la direction de la route 169, ça veut dire du chemin de la traverse vers la route 169, OK? L'accotement en gravier à droite ne nous permet pas de se serrer trop à droite, ce qui donne une conduite instale. OK? La situation est pire au printemps car l'accotement déneigé durant la rivière devient glacé et plus dangereux. Étant donné qu'il y aura des travaux d'asphaltage près de cette section de route bientôt, il est permis de penser qu'il serait facile de corriger la courbe en asphaltant l'accotement d'un côté et de l'autre. Je vous invite à réfléchir à cette situation-là. J'ai formulé ça. Je peux le dire dans mes mots mais ça ne veut pas dire la refaire la courbe. Non, écoutez, on a un programme avec le prolongement du réseau d'Aquaduc, vous en avez entendu parler, on a fait nos réunions, on demande aux gens, aux propriétaires, on a demandé également à Rio Tinto de nous consentir une petite emprise supplémentaire pour améliorer ces problèmes de sécurité-là. Alors, en faisant les travaux d'Aquaduc, dans certaines portions, on va même déplacer un peu la couronne de rue, le couronne du chemin, on va essayer d'élargir les emprises pour améliorer la sécurité puis permettre éventuellement au moins un... c'est-à-dire un sentier pédestre éventuellement si clair pour augmenter la sécurité. Ce n'est pas vraiment vers ça. Je faisais référence à une correction rapide. C'est juste asphalté de chaque côté. Tout à l'heure, en venant ici, comme j'avais réfléchi à la question, quand j'étais dans la section de la route de la Traverse-Vert, la 168, j'ai fait ma cour, je m'ai regardé et tout à coup, j'ai vu un panneau après la cour, panneau 70 maximum, alors qu'il devrait être avant la courbe et qu'avant cette courbe-là, ça devrait être 50. Parce que le samedi, je suis entrée dans cette courbe-là dans l'autre sens en diminuant ma vitesse puis tout à coup, flouc, j'ai vu quelqu'un qui se promenait à pied avec une lampe. Elle est très étroite cette courbe-là et ça ne nous donne pas beaucoup de possibilités. Je vous invite à en faire la réflexion tout simplement. Oui, très bien madame. Merci. OK, merci madame. Bonsoir, Yves-Tambouze, Saint-Félicien. Un gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Vous allez bien sur la bouche, oui. Oui, ça va bien. Juste deux, deux, deux questions concernant le rang simple à hauteur du 1409 rang simple, c'est-à-dire pas bien loin de chez nous. Il y a une calvette qui traverse la route. Cet hiver, on a travaillé pas mal et surtout du côté gauche. Ils avaient mis un petit drapeau pour protéger, pour avertir. Puis depuis ce temps-là, surtout de ce temps-ci, où c'est les récoltes, il y a les moissonnaises batteuses, tout le monde passe à gauche pour éviter le trou. D'une part, pour ne pas briser la machinerie. ce n'est pas un trou, disons que c'est une encavure. Puis d'autre part, je suppose que mes voisins, la maison doit checker certains parce que ça check en face chez nous quand ça passe. Surtout quand c'est des camions qui ne connaissent pas le rang simple, ils passent en plein dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre de l'asphalte? Je ne suis pas intervenu avant, je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai vu que dans le rang double, à un moment donné, ils patchaient. J'ai dit, bon, probablement qu'ils vont faire le tour des rangs. Avez-vous déposé au service en haut à une plainte en bonnet de fond? Non, j'ai... C'est fait pour ça. Oui, je sais. Ça fonctionne tellement bien, là. Oui. Vous déposez, l'heure est marquée, le détail, l'adresse est redistribuée. Je ne comprends pas que je sois obligé de déposer, que quelqu'un... Oui, bien... On n'a pas des patrouilleurs partout, tu sais, des fois... Pour bien des gens, là... Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un contre-mètre ou quelqu'un qui passe une fois dans l'ensemble. Moi, j'en ai dans mon secteur. J'aurais même pas... Normalement, j'aurais même pas besoin de faire de requête. Oui. On a 200 km de route, 385 km2 de territoire. Je le sais. On manque de budget. Ça, on les refait à chaque année. Mais faites l'effort de déposer formellement, là, avec votre nom, parce que vous allez avoir un retour. Si ça ne marche pas, moi, je vais le savoir aussi. Parce que moi, le rapport m'est fait un peu plus long. Non, mais je connais la procédure, la requête. Bon, ben... Mais il n'y a pas d'habitude. Sur le même sujet au rang simple. Oui. Puis M. Ménard pourra me corriger. Quand on avait refait le rang simple au complet, réasphalté, deux ans après, je pense qu'ils avaient bouché les fissures avec de la machinerie. Puis on s'était fait dire qu'on allait l'entretenir comme ça. À l'heure actuelle, il y a des fissures et la pelouse pousse. Avant qu'on soit obligé de refaire le rang simple au complet, parce que l'eau doit s'infiltrer là à l'air doux. Si vous montez du côté de la dorée, là, regardez sur le milieu de la route, là, sur la ligne jaune, là, c'est bien vert. Moi, c'est juste une constatation. Si vous voulez le laisser détériorer pour nous refaire un rang nœud au complet, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas un programme de l'ambition de la fissure que tu veux dire? On fait un entente. Tu sais pas, c'est sûr. On va faire un lien. Parce qu'une fissure, normalement, moi, je me souviens, quand on a fait le rang simple, il s'était dit qu'on va vérifier ça à chaque année ou peut-être aux deux ans. Mais là, ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Là, la pelouse est sortie. Même, il y a des routes. On parlait du chemin de la Pointe qui est en réfection actuellement. C'est sûr qu'on est rendu à un stade où même le scellement n'est plus à déploie. C'est sûr que le scellement, pour des routes qui ont été récemment refaites, on essaie de les suivre d'une façon assez régulière. Mais là, ça sera le temps. Mais dans ce point-là, on a revu. Ça va se détériorer assez rapidement. D'après moi, en tout cas. On va l'inspecter. Nous, on va l'inspecter. On va faire l'inspection, oui. Merci. La presse. La presse, on est choyés ce soir. On a de la belle visite. Voir un présentant. Les visages frais. C'est fait pour nous autres. Vous êtes la vieille presse. On a une nouvelle presse. Louis, ça fait du bien des nouveaux visages. Les nouvelles vont être meilleures. Les nouvelles vont être plus positives. Ils vont être plus belles. Ils vont être plus belles. Avez-vous une question à poser? Non. D'accord. Pour revenir sur le dossier de l'érosion des berges, comme on a des plans et de vie, on doit avoir une bonne idée de l'ensemble des travaux qu'ils devraient faire. On parle d'une facture. Si on devrait tout faire, qui serait quoi? Très, très, très élevé. L'ensemble des travaux, on l'avait évalué. On parle de quelques millions... Oui, quelques millions de dollars. Saint-Euseb, entre autres, quand on parle du tronçon de 225 mètres, on doit parler que c'est une question vraiment de kilomètres qui serait exploitable comme intervention. Il y avait plusieurs millions juste pour Saint-Euseb, en tant que tel. C'est vraiment là où on parle au-delà d'un million, mais uniquement pour les secteurs vraiment critiques. La piste cyclable, entre autres, la Chute-à-Bichelle, il y a des secteurs que c'est quasi menacé à l'heure actuelle. Et le tronçon de Saint-Euseb également, le 225 mètres, c'est les secteurs vraiment identifiés comme critiques dans l'étude de l'VM 2013. Et ça, M. Tremblay, je ne sais pas si vous connaissez le secteur, puis j'inviterais la population, si les gens veulent voir les dommages que peuvent faire l'érosion, surtout d'une rivière comme la Chouette-Mouchouane, avec sa puissance, sur des côtes de terre d'argile. Allez voir les installations que la Ville avait mises en place. Les grands arbres, les grandes épinettes blanches qui restent dans le secteur de Saint-Vicien sont là. Les mamans, comme on appelle, sont presque toutes tombées à l'eau et il en reste quelques-unes qui vont être renversées au cours des prochaines années. Allez voir, c'est vraiment impressionnant. Allez prendre une marche, d'abord, c'est un beau sentier, mais même notre sentier est menacé actuel tellement l'érosion est rapide. La rivière est agressive avec les glaces au printemps. Très agressif. Avec les chutes à Michel? Oui. Allez voir, allez prendre une marche, ça voit la peine, c'est l'eau, l'automne. Je suis sûr qu'on veut préserver ça. C'est devenu un parc municipal en passant. C'est municipalisé maintenant à partir de la rue Baudouin à la Chute à Michel. C'est devenu un parc municipal. Et lorsque, tout à l'heure, tu as fait mention des travaux qui étaient prioritaires. Moi, je comprends qu'il y a certains travaux qu'on attendrait d'avoir des subventions ou des aides financières, mais y a-t-il du prioritaire qu'on va faire, disons, l'année prochaine coûte que coûte? À l'étape budgétaire, on va sûrement questionner le secteur de l'adurance inclusive au départ. Je dirais que les trois sont problématiques comme le tiers. Et je pense, entre autres, au niveau de la rivière, c'est évident qu'on aimerait ça quand même d'avoir des partenaires pour aider à la réalisation de ces travaux-là compte tenu de l'ampleur des coûts. Mais il reste qu'antérieurement, je pense, au niveau, par exemple, de RTA, la responsabilité n'était pas reconnue en amont du pont. On sait qu'il y a des discussions à l'heure actuelle. Éventuellement, si ça l'est, on aura des projets sur la table pour interpeller les différentes instances. Et c'est ce qu'on voudrait faire reconnaître dans le cadre des négociations du décret que ce secteur-là devrait... C'est parce qu'il demeure comme une zone de noyade qui est propre à le camp. Les lignes sont encore appareilles sur tous les cadasses. Puis ça se rend au premier saut de la rivière, le vrai premier saut, la première cascade, c'est le rapide Arcand, qu'il appelle la France, qu'il appelle Arcand. C'est ça. Mais c'est le premier rapide qu'on voit en arrivant où les vents font du kayak. C'est là qu'on pense que le lac a de l'influence jusque-là. Quand le lac est gardé haut, c'est des rives qui en prennent un coup. Mais à tout événement, la Ville doit toujours avoir des projets prêts pour intervention. Et c'est ces tronçons-là qui vont être sollicités au prix à l'air. Et au départ, pour toute intervention, ça prend le CA. Donc, on se prépare pour pallier tout événement. Mais vous avez dit que pour seulement ces travaux-là, les trois plus urgents, ce seraient un million de dollars? Oui, pas loin. Plus d'un million. Plus pour ces trois, plus d'un million. Ça, ça ne compte pas le kilomètre et plus durant Saint-Husier. Saint-Husier, vous complaine. Non, il va au-delà de ça. Il y aurait plusieurs millions. Plusieurs millions maintenant. Des secteurs, il y a des endroits où il y a plusieurs centaines de pieds qui ont subi de l'érosion au niveau des parois. Vous parlez, je dirais, en guillemets, de la responsabilité de RTA, mais le dernier décret, eux, ils disent qu'ils ont une influence jusqu'à le chemin de la pointe. Jusqu'au pont. Au pont. Au pont de Saint-Villicien. Oui. Parce que... Parce que des travaux qui ont été faits dans Rochemais, sur nos rires, surtout du côté de la ville, ont été faits par le camp. Il y en a eu de faits. Il y en a eu de consolidés. Oui. Bien, ça me surprend quoi? Non, mais... Tu ne t'embarterais pas un dossier personnel là-dedans, mais... Non, non, non. Bien, c'est ça. Ça va être éclairci avec le nouveau décret. Ça va tout être revu. Il y a un comité qui travaille sur les bêtes. On en fait partie aussi, là. On le revoit, là, de fond en comble. Et vous êtes en mesure de prouver que... Bien, historiquement, il y a eu des interventions qui ont été faites. L'Empirement est encore existant. Non, non, mais je veux dire de l'autre côté du pont. Les courbes de Romy. Est-ce que vous êtes au pied du rapide Arcane? Est-ce que vous avez, je dirais, un argumentaire pour... Non. Pour l'instant, bien, il n'y a jamais eu de travaux, mais la zone de noyade apparaît. Elle est là sur les plans, sur tous nos terrains riverains. On reste là, puis il y a une zone qui est prévue, une zone de noyade qui doit être tolérée. Mais là, si elle recule, si on en recule, c'est pas mieux. Tolérée, ça veut dire qu'elle peut être ennoyée une fois de temps en temps. Mais si elle est ennoyée à chaque printemps, puis elle recule, elle recule, elle reste dans la rivière, ça qu'il n'y a plus. Tu sais, c'est là, là. Ça va prendre une interprétation. C'est pas partout, parce que la plupart des rives sont quand même relativement stables, parce que c'est du granit. Mais il y a des dépôts d'argiles importants de part et d'autre. C'était d'autres qui sont friables entre les zones de granit. Du long de Saint-Euseb, entre autres, vous avez dû remarquer qu'il y avait souvent des genres de petits lots au printemps qui étaient isolés. C'était des décrochements qui se font régulièrement. Des décrochements. Dans les zones identifiées particulièrement. Parce que, c'est sûr que c'était avant les barrages, mais à l'époque, personne ne se rappelle de ça. Mais moi, dans le secteur, sur le boulevard du Jardin, les anciennes fermes qu'elle a, les agriculteurs, je me le suis fait compter, mon père l'a vu, allaient se paître à guer les moutons sur l'île qu'il y avait dans cette portion-là de la rivière. On n'est plus là. La rivière a quasiment deux kilomètres de l'âge en partie à plus large. C'est bon pour moi, merci. Ça va, pas d'autre chose? OK. Alors, merci tout le monde pour notre proposition pour la levée de la réunion, Mme Boudreau, M. Gibbons. Merci tout le monde, merci de votre présence. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada